La ville de Vendœuvre est pionnière dans l'implantation sur Second Life de cette mairie virtuelle puisqu'elle va fournir des services d'administration électronique, des services en ligne pour la première fois au niveau national sur Second Life. On va pouvoir retrouver des éléments de la vie municipale qui sont par exemple le conseil municipal en ligne, avec des vidéos de ces retransmissions et également le journal municipal 54 500 qui va pouvoir être accessible depuis ce monde virtuel. Second Life constitue un véritable nouveau support de communication. D'une part parce que c'est un phénomène de société, près de 9 millions de personnes sont connectées dans le monde. Pour entrer dans cet univers, il faut aller sur le site secondlife.com, télécharger le logiciel et l'installer sur son ordinateur. Il faut ensuite se créer un avatar, c'est-à-dire un petit personnage virtuel qui nous représente. Avec l'avatar, on va pouvoir, dans le monde virtuel, taper dans le moteur de recherche mairie de Vendœuvre et on sera automatiquement téléporté sur le lieu de la mairie. On est à la fois dans l'information et dans la communication. Le point numéro un, c'est l'image de la ville. Dans cet univers, il existe une salle de conférence où on va pouvoir retrouver un certain nombre de renseignements en multimédia, notamment des conférences de presse ou des reportages sur la ville de Vendœuvre. Second Life est en train de prendre beaucoup d'ampleur. De nombreuses entreprises se sont implantées dessus, de nombreuses entités marchandes et tout naturellement, une ville, une administration comme Vendœuvre, y trouve sa place pour fournir à la fois de l'information mais aussi pour communiquer. Ce qui fait également tout son charme, c'est que la mairie virtuelle de Vendœuvre ressemble à la mairie réelle mais il y a aussi quelques petites fantaisies comme les palmiers qui font tout le charme de la mairie dans Second Life. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021